Premièrement, Hardie Group. J'appartiens à Hardie Group, c'est une société grenoubleuse qui a été fondée en 1984 et que j'intégrée en 2001. Donc ça fait partie de mon histoire. Pourquoi Hardie Group ? Je suis passionné de sport et je voulais me rapprocher des montagnes, donc je suis régénère de Montélimar, c'est pas très loin. Et naturellement, Grenoble et tous ces pôles de compétences ont fait que je suis venu naturellement à Grenoble et notamment pour s'ouvrir une de mes passions et vous comprendrez par la suite pourquoi, qui est l'aéromodélisme en montagne et le vol de pente en plein nord de l'économie. Donc Hardie Group, quatre domaines d'activité, le business consulting, le business application, le cloud, donc tout ce qui est hébergement de solutions informatiques. Et Reflex, plus particulièrement, parce que c'est le département auquel j'appartiens, qui est le département de toutes les solutions logistiques. Donc Hardie s'agrandit effectivement. Moi, quand je suis arrivé en 2001, on était 230 à peu près. On voit les trois dernières années au niveau d'effectifs, 732 et on va cocturer l'année et débuter en 2017 à plus de 850 personnes. On cherche encore une belle croissance puisque, en termes de chiffre d'affaires, on est encore sur une croissance de l'ordre de 20%. Et Hardie s'innove. Donc, de par mon cursus, je vous l'expliquais, j'appartiens au département des solutions logistiques. Donc, on est loin des montagnes et dans les entrepôts. Mais donc, je côtoyais beaucoup de nos clients parce que je déployais la solution Reflex. On a un outil de ce qu'on appelle un WMA, c'est un Warehouse Management System. Donc, un système de gestion des entrepôts. Pendant plus de 14 ans, j'ai mis en place notre projicelle et j'ai vu que nos clients avaient pas mal de difficultés à atteindre les palettes en hauteur, notamment quand on avait pas besoin de les descendre et les manipuler. Donc, je serai en dévoilé la suite. Je suis allé voir un audit, mon chef qui est toujours là, en disant, j'ai une idée pour aider nos clients. Et est-ce que je peux passer un peu de temps dessus ? Il m'a dit, du coup, l'idée me semble bonne. Vas-y, creuse un peu ton idée. J'ai creusé un peu l'idée. J'ai présenté un dossier et je monte un peu, j'ai étoffé, j'ai fait quelques recherches limitées, mais néanmoins des recherches. Et puis, j'ai présenté, on avait un pôle innovation. Donc, je l'ai représenté mon idée un peu plus étoffée avec quelques vidéos que j'avais pu réaliser. Cette phase d'exploration a duré quand même une bonne année de recherche. Alors, j'étais pas à temps plein, puisque vous avez vu, beaucoup de croissance. J'ai creusé mon métier, puis je faisais un peu mes recherches à côté pour pointe au fait, comme ça, ce projet. Et effectivement, c'est devenu un projet. Donc, après l'année de recherche, où j'ai appris de nouveaux métiers, on a déposé un brevet, donc j'ai appris à déposer un brevet. On a communiqué dans la presse, donc les journalistes m'ont sollicité, j'ai appris pour nos interviews. Après, on a fait un film, donc j'ai été acteur. Et tout ça, j'ai appris comme ça, tout au long des deux années, plein de nouveaux métiers. Aujourd'hui, c'est pas mon métier, mais je suis devant vous et voilà, je présente notre solution. Donc, depuis cette année, là, maintenant, je suis à temps plein. C'est plus qu'une idée, c'est plus qu'une innovation, c'est un vrai projet, structuré avec une équipe. Et on est en train de déployer ce projet. Et bien, on va voir un petit peu quoi il retourne. C'est plus qu'une idée, c'est plus qu'une idée. C'est plus qu'un enchaîneau de photos. je vous inviterais à aller voir sur internet on tape ici drone désolé ça passait bien avant la connexion au vidéoprojecteur là c'est très riche vous l'aurez compris de grosses difficultés à atteindre les palettes à 10-12 mètres de hauteur quand les personnes doivent faire les inventaires dans les entrepôts donc les inventaires tous les logisticiens ont une obligation fiscale donc l'inventaire a réalisé toutes les années sur les gros entrepôts on a des entrepôts de 100 000 mètres carrés 35 000 vaut plus d'emplacement donc c'est plusieurs jours ça peut aller de 2, 3, 4, 5 jours pour les plus gros entrepôts où il y a un arrêt complet de l'activité donc on a toute la chaîne logistique l'entrepôts n'est plus approvisionné par les camions et ne distribue plus de marchandises puisqu'il est dans l'inventaire donc une forte monopolisation de personnes de matériel il faut savoir que pour les années d'inventaire il faut monopoliser un minimum de 2 personnes il y a le chauffeur de la nacelle donc en France seules les nacelles à ciseaux seront tomologuées pour faire les inventaires et mettre des personnes en hauteur pour aller inventorier toutes les palettes du légo donc l'idée de base a été celle-ci c'est de se dire puisqu'on a simplement besoin d'aller charger plus d'informations pas dépasser la marchandise puisque même certains pour voir la marchandise ils la descendent jusqu'au montrolé et la remonte donc l'idée a été celle-ci c'est de se dire de ne pas bouger la marchandise si on n'a pas besoin de la marchandise ça évite de la manutention des risques des accidents et d'abîmer la marchandise plus de travail en hauteur puisque les opérateurs comme je vous l'ai indiqué ils sont sur les nacelles avec un baudrier ce ne sont pas leur métier de base souvent ils sont monopolisés pour aller à l'inventaire mais ce sont les caristes ou des opérateurs ou des préparateurs de commandes qui réalisent ces tâches et puis l'obligation fiscale avec le drone puisqu'on va voir qu'on travaille avec de la vidéo c'est de pouvoir archiver tout ce qu'on fait un inventaire est assez complexe on a besoin d'aller voir une fois et si l'opérateur vous déclare un élément qui est différent de ce que vous dites le système informatique on en voit un deuxième contrôleur à les vérifier donc c'est souvent lent puis s'il y a encore l'un des quarts on en voit un troisième pour espérer avoir deux contrôles identiques pour valider la coagulation d'inventaire donc la solution telle qu'elle a été imaginée elle se compose de quatre éléments un drone donc le drone dans la partie mécanique c'est un drone qu'on a complètement revu et designé puisqu'il est réalisé pour faire de l'indoor aujourd'hui beaucoup de drones on a vu tout ce qui se passe sur les informations où on voit un petit peu de la publicité partout des jouets c'est même les jouets phares pour Noël mais en termes d'industrie il n'existait pas de drone indoor pour réaliser des applications industrielles donc on a complètement redesigné le drone avec une société grande rondeoise Squadron qui est connu pour son produit Exopus pourquoi Squadron ils avaient la même approche que la nôtre c'est d'avoir un drone qui n'est pas commandé par la télécommande donc on va le voir il n'y a aucune compétence de pilote à avoir le drone se dépasse tout seul en toute autonomie dans le dépôt donc un drone pour se dépasser et récolter les informations il a forcément un système embarqué une charge utile donc la charge utile aujourd'hui nous ce qu'on a besoin dans la logistique c'est de récupérer des codabars donc des informations logistiques qui sont normées mais ce qu'on doit les récupérer ce sont des informations sur codabars un système de contrôle parce que l'opérateur il y a quand même un opérateur qui gère le drone donc il aura une tablette tactile et cette tablette tactile c'est elle qui en bat tout le pan de vol c'est à dire le quadrillage que va réaliser le drone et puis une application SAS qui fait le lien entre l'autonomie que représente le système embarqué le drone et le gros système que je vous citais tout à l'heure le système qui gère l'entrepôt puisque c'est lui qui est garant de toutes les données informatiques donc c'est 4 éléments d'architecture de la solution pour dérouler le processus de notre solution de l'inventaire donc le premier élément on a une connexion avec les systèmes de gestion d'entrepôt on va récupérer la cartographie au sens très light puisqu'on a simplement besoin d'un quadrillage qui représente une face d'une année logistique puisque le drone n'a pas de système de géolocalisation on a une solution qui est très simple à mettre en oeuvre il n'y a pas d'équipement à mettre dans le débo aucune balise aucun tag le drone se positionne avec tous les compteurs qu'on a embarqué toute l'intelligence et est embarqué par le drone donc on lui dit simplement tu as besoin de monter de 1m20 x 4 parce qu'il y a 4 niveaux il y a 60 colonnes tu fais ça 60 fois et lui va automatiquement se caler avec tous ses capteurs pour réaliser ce quadrillage en parallèle de cette cartographie il va récupérer la liste d'inventaire un opérateur a toujours une mission comme je vous l'ai indiqué comme c'est des opérations qui sont coûteuses en temps beaucoup de personnes sont monopolisées on va envoyer les opérateurs dans les allées donc un opérateur va voir les 1 un autre les 2 ainsi de suite donc chacun va partir avec sa mission donc on explique la mission d'inventaire c'est du pays moins que la liste des emplacements qu'il doit visiter une fois que cette étape de récupération des données aura été réalisée par n'importe quel navigateur web sur notre plateforme SANS l'opérateur sur la tablette actif sélectionne sa mission peut reprendre une mission s'il avait été interrompu parce qu'il allait s'arrêter ou il a dû changer de batterie au milieu peu importe les raisons mais il peut reprendre à tout moment sa mission une fois qu'il a choisi sa mission il positionne le drone devant la première colonne il fait décollage et après il est serre le drone automatiquement lui va aller chercher il indique à l'opérateur qu'il réalise la tâche l'opérateur peut avoir deux actions le drone s'y sent en sécurité puisque devant une palette il ne peut pas trouver l'étiquette par exemple l'étiquette est manquante elle a été déchirée ou pas imposer le bon moment donc là l'opérateur ne cherche pas il n'y a pas d'étiquette il fait une photo HD et le drone continue et donc après la photo HD elle a preuve que le drone n'a pas pu faire son travail parce qu'il n'y a pas d'étiquette et en passant il était vide là où il n'aurait pas dû être vide il n'est pas là où il n'aurait dû être vide donc toutes les clauses d'anomalies il y a une photo HD qui a été transmise et qui sera traitée par l'opérateur une fois ce travail de récupération réalisé on se reconnecte au système pour sécuriser pour envoyer les données d'inventaire au système ERP ou WMD donc des gestes d'un entrepôt notre roadmap je vous le disais ça fait deux ans qu'on est sur le projet aujourd'hui on a deux démonstrateurs on travaille avec un bon partenaire logisticien l'EFM Logistique pour les cycliques on a 180 dépôts en France donc c'est un beau terrain de jeu on est en phase de validation en condition opérationnelle donc on leur met à disposition un drone qui est équipé de tout le milieu de sécurité en plus des conditions de vol c'est à dire qu'il permet de se repérer le drone a une bulle 360 qui lui permet de ne pas aller en collision avec des objets et si quelqu'un ou un chariot s'approche du drone lui il fuit donc il y a des capteurs comme ça qui lui permettent d'être en toute niveau de sécurité l'objectif donc à joindre c'est de valider notre version de pré-production pour lancer la phase d'industrialisation qui dure à peu près 9 ans et durant cette phase des 9 mois on ne va pas s'arrêter on va choisir 20 partenaires privilégiés pour qu'ils puissent utiliser notre bêta version on continue quelques phases d'exploration on a vu qu'on a arrêté une première version mais on cherche on continue de notre recherche pour potentiellement les rendre plus autonomes avec de la géolocalisation mais ça coûte assez cher encore aujourd'hui et toutes les technologies qu'on a testées elles seraient trop chères à mettre en l'ordre d'aujourd'hui de la vidéo plutôt que du flashage donc du traitement de la vidéo au posteriori la computer vision donc les intelligences sont en réel on a vu on flash les éléments en permanence mais la computer vision c'est que le drone pourrait interpréter directement ce qu'il voit même si on traite déjà les vidéos pour se positionner voilà j'ai respecté très bien merci Stéphane applaudissements 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 applaudissements